Salut à toutes et à tous, c'est Riveless et je vous retrouve pour un nouvel épisode sur Crash Bandicoot 4, la vengeance de Cortex. Alors dans la vidéo précédente, on a fini la première salle, enfin du moins ce que je pouvais faire. Donc c'est à dire, tout récupérer sauf une gemme et toutes les reliques de cours. Même si j'essaierai d'avoir des reliques en platine comme la dernière fois, enfin sur Crash Bandicoot 3. Puis j'ai battu le boss et j'ai eu le pouvoir de marcher sur la pointe des pieds, c'est trop bien. Ça nous permettra de marcher sur du nitro, occasionnellement, voilà. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, ça c'est un niveau à moitié à pied, comme vous pouvez le voir sur l'aperçu, il y a un véhicule, un genre de 4x4, une jeep. Là, on va retourner sur l'eau, sous l'eau, pardon. Là, c'est un niveau de plateforme avec coco. Là, c'est un niveau dans un véhicule de type avion. Et là, c'est aussi un niveau à moitié, enfin hybride. Il y a beaucoup de niveaux qui sont à moitié à pied et à moitié sur un véhicule. Mais même si je t'avais répondu, tu voudrais me niquer la figure, ce qui est parfaitement dégueulasse. Et non, je ne vais pas me laisser faire. Nope. On va lui péter la gueule, là, l'autre n'a pas fait. Alors, je n'aime pas ce véhicule. Parce que, contrairement à l'avion, où on peut tirer et tout, là, il faut d'abord verrouiller, tirer. Verrouiller, tirer. Et on est en carton. Il faut appuyer sur X et relâcher T, que la croix, voilà. Il va nous toucher deux de ces enfoirés. On va commencer à péter les caisses. Laissez-moi tranquille. Bon, il est temps de prendre une caisse de santé. Ça heal pas des masses, ce truc, hein. Voilà, trois sur six. Il leur faut trois missiles. Ouais, one shot. Il me reste douze caisses. Bon, il me reste. Il reste combien de caisses ? Deux. Et c'est plus des caisses de soins. Oh, misère. Ah bah, je lui ai péter sa figure, c'est bon. La dernière caisse pour la gemme. Bon, quand même, je vais avoir assez de vie pour... Oh, yeah, enfin. Ça va, j'ai pas trop miséré, je m'attendais à le pire. Ça va. C'est l'engin à motoriser que je déteste le plus. Parce qu'on est obligé de verrouiller la cible et on ne peut rien faire d'autre. Ce qui est moche. Et la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce niveau en premier, c'est parce que... Si j'avais un masque, ce serait dommage de le perdre. Parce que dedans, on le perd. Alors là-dedans, on peut avoir des masques. Là-dedans aussi, je crois. Là-dedans aussi. Et là-dedans aussi. Bon. Alors, ça m'embêterait de faire deux niveaux chocs dans la même vidéo. On va faire la jungle en folie. Qui est un niveau que j'aime assez. Et que j'espère que je vais pas trop galérer. Donc voilà. Donc déjà, c'est coloré. On se rapproche des premiers niveaux, des premiers crachements d'écoute. Il y a de la verdure. Il y a de l'eau. Donc voilà. Et il y a des indigènes. Qu'on peut ignorer. Et puis voilà. Voilà. Je tacle. Voilà. J'avais envie. C'était parfaitement gratuit. Bonjour. Vous allez bien ? Alors là-là-là, faut pas y aller trop fort. Sinon, vous risquez de faire un bisou à la Nitro. Et ça fait jamais tout bien en général. Ouais, je cherche pas à taper. Je suis un pacifiste. Sauf sur le premier que j'ai croisé. Ah, c'était le premier sur ma route, alors. Alors je rassure que ceux qui foirent cette caisse-là peuvent toujours remonter là pour réessayer le coup. Alors, ça, c'est un peu de traître, mais il y a une caisse verrouillée, là. Ça a un coup à oublier une caisse et vous vous dites, merde, elle était où ? Bah, elle était là. Bon, ça, il y avait que des fruits. Je pensais qu'il y avait une vie pour des caisses planquées sur le côté, comme ça. Ouais, j'avais envie. Et oui, vous la voyez, la fameuse Jeep. On va s'en charger après. Pour l'instant, on va d'abord faire le niveau bonus avant de faire le reste de niveau en Jeep. Mais pas de n'importe quelle manière. Allez. Joueur sur l'émulateur, je sais pas. J'ai l'impression que ma manette ne prend pas en compte le fait que... J'ai pas l'impression que ma manette prend des fois en compte le fait... de vouloir faire des sauts, appuyer des grands sauts. Vous savez, quand vous maintenez X enfoncés. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous tentez un tacle sauté, ou soit vous y allez sur la pointe des pieds. Et voilà. Mais on va tout faire péter. Voilà. On va pas passer trois heures sur les caisses rebondissantes. Ah, zut. Je voulais l'éclater, mais bon. C'est pas grave. Voilà. J'ai pas perdu le compte. Parce que c'est un coup à compter une fois en moins et dire merde. Enfin, ça vaut mieux une fois en moins qu'une... Non, une fois en trop qu'une fois de moins. Parce que la fois en trop, on arrête de sauter. Tandis que la fois en moins, bah, on bouge pas. Alors là, il faut accélérer. Donc avec la touche X. Et hop, ça va. Il y a les rhinos qui pètent les caisses. Ça va, en suivant les free-wumpas, on... On limite les dégâts. Ouah. C'est bon. Là, on peut se reposer un petit peu, entre guillemets. Là, on peut laisser... Ça avance tout seul, de base. Mais c'est trop lent par rapport aux rhinos. Faut accélérer. Il me semble. Ah, merde ! Bon, bah, laissez-moi me suicider. Ah, non. Ah, bah, j'ai loupé une caisse connement, alors... J'ai perdu mon masque. Je suis triste. Ça paraît con, en plus, hein. Bah, apparemment, non. Les rhinos vont à une vitesse modérée. Voilà, du coup... J'explose si je me prends du nitro. Donc, on va... On va éviter de... Ça va. Mais en fait, je suis déçu d'avoir loupé une caisse... Évidente. Enfin, évidente. Mais quand on fonce dessus comme intérêt, ben... Voilà, on la voit pas tout de suite. Voilà. Plutôt que de refaire le niveau entier, même si c'est un niveau pas forcément compliqué. J'aime pas trop... Enfin, la phase en Jeep, j'aime bien, mais... Bon, on peut pas trop en profiter, puisque... Parce qu'on se fait courser. J'arrive à combien de temps de vidéos ? Alors, pour savoir... Quel niveau faire ? Hmm... Ben, on va faire un niveau avec Coco. Ne touche pas à mes niveaux. Ah, ben, le mec... Mais si ! Voilà. Bonjour, c'est Coco. Elle a à peu près les mêmes mouvements que Crash. À part qu'elle ne glisse pas, elle fait un coup de pied vers le bas. Et elle peut pas le faire en bougeant. Elle peut sauter... Elle peut faire aussi le... Enfin, au lieu de faire un super plat, là, elle piétine à mort le sol. Et là, au lieu de la... Du coup tournoyant de Crash, elle fait un coup de pied retourné. Je trouve la maniabilité de Coco, quand même, quelque peu différente de celle de Crash. Je trouve la maniabilité de Coco, quand même, quelque peu différente de celle de Crash. J'ai pas oublié de faire péter la TNT ! Ne pas oublier de faire péter la TNT. voilà c'est pété tranquille quand même l'ambiance dans ce niveau là les sympas et lui ça veut pas dire que coco voilà quoi elle peut aussi avoir des masques d'à coup à coup et là la plateforme rouge que vous voyez parce que là je suis pas mort une fois dans ce niveau ben voilà c'est parce qu'il me faut la gemme rouge ah oh merde je suis allé trop fort ah bah il ya le niveau bonus là j'attends que la paix de la caisse elle pète puisque j'ai déjà eu je sais plus si c'est dans celui-là ou dans crash 3 mais une caisse qu'on commence à faire péter dans le niveau normal et elle ça compte pas en fait ... ... ... ... ... alors j'attends que les flammes voilà je pense que les caisses qui restent c'est des nitros donc je suis revenu au bon endroit je sais que je fasse des sauts moyens comme ça un jour je vais me casser la figure je le sens on va attendre je suis pas à cinq minutes alors on va dire à dix secondes plutôt que là quand même point de départ ouais on peut dire que c'est comme un nouveau point de départ mais techniquement point de contrôle c'est quand même mieux change point j'aurais pu avoir l'invincibilité non dans ce niveau là j'ai commencé sans masque donc bon et voilà la dernière caisse oui la cortex la statue de du grand méchant affiché juste au dessus voilà à cet en chargement super rapide je ne cesserai de le dire sur l'émulateur c'est vachement mieux ou il faut pas jouer à la version ps2 donc là il me restera deux niveaux un niveau entièrement sous l'eau et entre deux eaux bon je vais m'arrêter ici pour l'instant ça fait une vidéo assez sympa il voilà et puis j'ai une performance plutôt sympathique aussi quoi j'ai pas j'ai pas merdé rien donc que je suis content sauf bon sauf une fois donc j'ai perdu ou j'ai perdu une vie parce que j'avais là où zappé une caisse mais bon voilà c'est les risques donc voilà mes gens je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la suite où on va récupérer encore deux cristaux et leur potentiel gemme si possible et on se farciera le deuxième boss voilà merci et à bientôt pour la suite salut